hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la bundesliga et je vais vous présenter le match d'armstadt compte leipzig c'est un match qui a lieu ce samedi 15 octobre 2023 15h30 pour le compte de la huitième journée du championnat d'allemagne bundesliga saison 2023 2024 alors d'armstadt c'est le onzième du classement qui reçoit leipzig le sixième donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en bundesliga on verra aussi le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de cette de ce ce championnat avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera par les dix derniers résultats toute compétition confondue avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipe et tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous allez voir sur bin sport 6 alors c'est parti donc au classement d'armstadt et donc onzième de bundesliga avec 7.7 match de victoire un nul 4 défaite 12 buts marqués 19 encaissé mois 7 de différence de buts ils prennent quand même pas mal de buts il ya beaucoup de buts avec eux quand même un lepsi chez donc de son côté sixième avec 14 points en sept matchs quatre victoires de nul une défaite seulement 16 buts marqués 6 buts en caissé plus 10 de différence de buts ou pas très loin des premiers il faut un début plutôt correct après tous les premiers se mettent à tout gagner donc c'est plutôt compliqué au niveau des buteurs pour les six le meilleur buteur c'est open d'avec quatre buts dans cette match après on a char qui aimait l'aime pour dame chat avec trois buts simmons pour la six trois buts au le monde au le mot pour les six deux buts et qui mp pour dame chat de buts des équipes ces deux équipes qui marquent pas mal de buts quand même au niveau des passeurs décisive le deuxième meilleur passeur du championnat c'est xavi simmons pour les six j'avais quatre passes en sept matches et puis après on a pour un chat clareur au panda et rome avec deux passes et puis des joueurs à une passe les dix derniers résultats toutes compétitions confondues alors là on va voir ça permet de définir la forme du moment et ça va être très parlant c'est ça qui est intéressant darmstad sur les dix derniers matchs et trois victoires seulement un nul si défaite 17 buts marqués 27 buts encaissés c'est assez catastrophique moins 10 de différence de but la différence c'est que dame chat vient de faire trois victoires de suite tout simplement ils enchaînent trois victoires de suite donc effectivement les trois seules victoires c'est les trois derniers matchs alors falloir voir un petit peu leur comportement dans ces trois matchs ils ont joué deux fois chez eux et deux fois ils ont gagné 4 2 1 alors attention là si je sens côté et c'est six victoires de nul de défaite 23 buts pour votre est ce qu'on puisse dit de différence de but c'est pas mal ça comme ça mais quand on regarde les scores en fait la psyche a fait ces six victoires mais n'a pu gagner depuis quatre matchs donc on a d'un côté d'armstadt qui vient d'enchaîner trois victoires de suite alors qu'avant il ne gagnait pas et la psyche qui gagnait tout et qui vient de faire quatre matchs sans victoire alors la psyche en plus c'est quatre matchs les amis c'est catastrophique pour eux c'est quatre matchs à domicile qui n'ont pas gagné alors bon dedans il ya quand même meilleur de munich où ils ont fait 2-2 manchester city où ils ont perdu mais après bon 0-0 et un match à michael où ils ont pris 4-2 donc ça va pas trop à l'extérieur remonte à vis bisbaden 3-2 à l'extérieur à me chaîne de la barre 1-0 à young boys en coupe d'europe a gagné trois et à union berlin 3-0 ça marchait bien avant qu'est ce qui s'est passé sur ces derniers matchs pour que ça capote comme ça vraiment pour moi ils sont quand même favori dans cette rencontre mais quand même au niveau des compos d'équipe possible alors pour darmstad ça serait du 352 avec gardien chouen défense clareur zazula me clica maglica pardon mieux terrain bad air qu'un peu hollande mais l'aime nure banger nure berger pardon pfeiffer attaquant et shkark attaquant et pour la psy du 4k2 avec la suite en gardien défense rome lukeba clausterman simac ans mieux terrain force berg kempel schlager simon s'attaquant pour scène et au panda on a quand même au panda l'ancien ansoi qui est là france berg qui est plutôt correct très très bon joueur même et puis lukeba qui vient d'être appelé en équipe de france le défenseur qui a été acheté à l'ol donc les psich il ya des petits nouveaux qui sont là mais bon on va voir ça va être un match très intéressant est ce que les psich va repartir de l'avant ce sera important pour pouvoir se rapprocher des premiers et rester au contact en tout cas les amis je vous donne rendez vous ce samedi 15 octobre 2023 15h30 pour le match huitième journée du championnat d'allemagne de bundesliga saison 2023 2024 sv darmstad le onzième du classement reçoit le rb le psich le sixième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo